Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'habillage vidéo Et d'une petite fonction de Cinema 4D que vous ne connaissez peut-être pas Donc on va voir ça tout de suite Imaginons que vous avez fait une vidéo pour mettre sur Youtube Vous avez enregistré par exemple une partie de votre jeu préféré Par exemple entre amis, par exemple ici Pong Donc vous jouez à Pong avec vos amis Et puis vous vous rendez compte que pour mettre sur Youtube ça ne va pas vous apporter beaucoup Parce que c'est un peu fat, ça manque de dynamisme, c'est pas génial Alors vous voulez améliorer un petit peu ça Donc ce que vous faites, vous allez ajouter une jolie intro au début Vous allez ajouter une petite vidéo à la fin, histoire de dire que c'est fini Mais au milieu vous avez toujours votre vidéo Et puis il manque quelque chose J'ai expliqué déjà comment on pouvait ajouter un logo sur une vidéo Avec Cinema 4D et Sony Vegas Mais bon ça ne suffit pas Le logo, le titrage, le logo, tout ça, ça ne suffit pas Vous voudriez un petit peu couper votre vidéo parce qu'elle vous semble trop longue Donc par exemple, imaginons que vous avez fait un tutoriel Et puis qu'à un moment donné vous voulez faire une coupure, une virgule Et dire maintenant on va passer à tel chapitre du tutoriel Et on va parler de ça Donc vous voulez faire une coupe Afficher une petite animation en 2D Et puis repartir sur votre vidéo Pareil si vous faites une vidéo Minecraft Vous voulez faire une coupe entre la partie minage et la partie exploration Vous avez besoin donc d'un logiciel pour faire votre petite animation Généralement on fait ça avec Sony Vegas ou After Effects Ou Adobe Premiere ou un autre Mais on peut aussi avec Cinema 4D C'est à dire que Cinema 4D n'est pas forcé de faire de la 3D Vous pouvez très bien obtenir un rendu très proche de la 2D Avec Cinema 4D tout en bénéficiant De l'animation de mots graphes et autres De toute la possibilité de la mise en place de clés D'interpellation de mouvements etc Des formes en 3D Et tout ça dans un rendu très proche de la 2D Alors ici par exemple Imaginons qu'on aimerait faire une petite vidéo de texte Qui affiche juste tutoriel, étape 2, blablabla Avec un petit logo et une petite animation de texte Ici si je fais ça Par exemple un petit logo on va dire un truc carré Si je mets du texte Par exemple du texte comme ça Avec une extrusion dedans Voilà Le texte on va le centrer sur la gauche On le met plus comme ça On en met un deuxième Un petit peu dessous Avec ici tutoriel et la blablabla Et on fait notre rendu de cette façon De manière à avoir vraiment de la 2D On va faire ça comme ça Et là on se rend compte que Bon c'est de la 2D Mais c'est pas parfait Disons que ici c'est pas génial Parce que si on va mettre par exemple Beaucoup de texte Il arrive un moment où Ici on voit la tranche Alors j'ai pas de fond Donc ça se voit moins Mais il y a un moment où on voit le dessus Des éléments Et c'est plus de la 2D C'est de la 3D Alors c'est très bien Mais c'est pas ce que vous recherchez Comment faire donc de la 2D Avec Cinema 4D ? Bah c'est simple Ici quand on passe dans la vue 4 vues On a la vue perspective La vue de haut La vue de droite Et ici la vue avant Et la vue avant Et bien c'est en 2D C'est tout bête Ici on a la vue en 2D Donc si je fais un rendu dans cette vue là J'ai effectivement ici de la vraie 2D C'est à dire que là J'ai accès à toute l'animation MoGraph C'est à dire que je peux placer mes clés Je peux utiliser tous les effecteurs Délai et autres Les effecteurs simples Je peux utiliser les mots splines Les traceurs etc Même l'objet cloner Mais seulement je fais un rendu en 2D Alors ça c'est très pratique Parce que par exemple Ici on va voir ce qu'on peut faire Donc je passe ici dans ma vue avant Je vais commencer par ajouter un fond Histoire d'avoir une feuille blanche Avec une texture dessus Alors la texture je retire la spécularité En couleur je vais ici mettre un dégradé Dégradé circulaire par exemple Ça fera mieux Alors un gris clair au centre Et un gris un peu moins clair Ici sur les beurres Voilà Donc là j'ai une feuille blanche Ensuite on va dire qu'on va ajouter un peu de texte Alors j'ajoute ici du texte Dans un extrusion herbs Donc voilà Je vais lui ajouter dessus une texture Alors texture on va dire Une texture foncée comme ça Voilà Je vais la centrer à gauche Dessous je vais ajouter un autre texte Voilà avec une autre texture Par exemple Par exemple du orange J'aime bien le orange Voilà Ici on va pouvoir mettre un petit logo par exemple Alors un truc tout bête On va faire ça Avec Avec une pyramide Pyramide orange Je change mon texte par exemple Ici on va mettre Tutoriel Et ici on va mettre par exemple Étape 2 Bla 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 On va mettre deux points Bla 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 Faire ça Comme ça Et là si je fais un rendu J'ai un rendu en 2D Seulement Bon là c'est pas mal Je sais maintenant comment faire un rendu en 2D Seulement quand je vais lancer ici mon rendu C'est le rendu 3D qui se met Donc là je vais arrêter ça Arrêter le rendu Arrêter le rendu C'est le rendu 2D Parce que c'est la vue de perspective Qui est prise par défaut Ça c'est embêtant Parce que ici j'ai fait tous mes réglages Tout comme il faut J'enregistre dans le bon format et tout Seulement c'est cette rendu là qui se lance Et moi je voudrais ce rendu là Alors le petit truc à connaître Il est tout bête Ici dans ma vue avant Je sélectionne ma vue avant Et ici je vais dans Je n'ai pas besoin de mettre de caméra Ici je vais dans édition Et là je choisis Utiliser cette vue pour le rendu Je clique sur ce menu Cette fonction Maintenant ici L'icône est sélectionnée Et si je lance mon rendu C'est maintenant Voilà C'est maintenant la vue 2D Qui se lance Dans le calcul 3D Et là je peux faire Donc maintenant Mon animation En 2D Donc là je fais Arrêter le rendu On va faire une petite animation Alors un truc tout bête Par exemple Imaginons que Mon texte ici Tutoriel Je vais le placer Je veux qu'il soit ici A la frame 15 Donc je mets une clé Ici Celui là Je veux qu'il soit ici aussi Et à la frame 0 Je veux que Ça Ça soit complètement Hors champ Et ça Ça soit complètement Hors champ aussi Voilà Et on va dire Qu'à la frame 15 La pyramide Qui est ici A la frame 0 Je veux qu'elle soit par là Donc là Si je fais ça Hop J'ai mon animation de faite Je peux lancer l'animation Et là l'animation se fait Et j'ai une animation en 2D Qui convient parfaitement Pour une virgule Dans une vidéo Que vous voulez mettre sur Youtube Par exemple Un tutoriel Ou n'importe quoi d'autre Donc vous voulez faire Des petites coupes Des divers chapitres C'est tout bête C'est tout simple Il fallait juste y penser Arrêter le rendu Voilà Donc juste y penser A passer ici Dans la vue avant Pour faire le rendu Au lieu d'utiliser la vue 3D Voilà C'était une petite astuce Sur Cinema 4D Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Mini tutoriel Sur Cinema 4D